Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment résoudre un système cercle droite. Bien, le système ici à résoudre est le suivant. x² plus y² moins 4x plus 2y moins 3 inférieur ou égal à 0, x plus y plus 1 supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, je vais résoudre ce système graphiquement, c'est-à-dire schéma, graph, dans un repère orthonormé. Bien, ici je prends le système à résoudre. Bien sûr, premièrement, je vois que j'ai quelque chose qui me semble un cercle et de même qui me semble ici une droite. Donc c'est comme si j'ai un cercle et une droite. Premièrement, je vais faire quoi ? Je vais bien sûr déterminer le centre et le rayon du cercle qu'il y a pour équation x² plus y² moins 4x plus 2y moins 3 égale à 0. Et pour déterminer le centre et le rayon, bien sûr, je vais premièrement déplacer le 4x près du x², le 2y près du y² et le 3 à droite. Je vais donner x² moins 4x plus y² plus 2y égale à 3. Après, je vais ajouter un nombre au troisième terme et un nombre ici au dernier terme pour obtenir deux identités remarquables. Bien, ce que je vais ajouter ici, c'est quoi ? Je vais prendre le 4, le diviser par 2, il va donner 2, 2², 4, donc je vais ajouter ici 4. Je vais prendre le 2, le diviser par 2, il va donner 1, 1², c'est 1, donc je vais ajouter 1. Si j'ajoute 4 ici, 1 ici, je vais ajouter de même le 4 et le 1 ici. Pour cela, je vais obtenir x² moins 4x plus 4 plus y² plus 2y plus 1 égale à 3 plus 4 plus 1. Je vais simplifier cette somme, il va donner 8 et je vais factoriser cette identité remarquable. Il va donner x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré égale à 8. Reste à définir le rayon et le rayon, c'est quoi ? C'est la racine de 8. Et bien sûr, cette expression, il va devenir x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 au carré égale à 2 racines de 2 le tout au carré. D'après cette expression, je peux dire que le cercle maintenant est le centre oméga de coordonnées 2 moins 1 et de rayon de racine de 2. Bien, et pourquoi j'ai déterminé le centre et le rayon ? C'est pour tracer le cercle dans un repère parce que je vais résoudre le système graphiquement. Donc, après je vais tracer le repère. Bien, et pour tracer ce cercle, je vais bien sûr commencer par tracer son centre qui est le point oméga de coordonnées 2 moins 1. 2 moins 1. Et tracer le cercle maintenant parce qu'il est le centre oméga et le rayon de racine de 2. Maintenant, je vais passer ici au symbole inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur ou égal à 0 ? Bien sûr, il y a 4 cas. Si on a par exemple inférieur strictement à 0, cela veut dire l'intérieur strictement au cercle. Si on a inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'intérieur du cercle et le contour du cercle. Si on a supérieur ou égal à 0, c'est l'extérieur du cercle et le contour. Et si on a supérieur strictement seulement l'extérieur du cercle. Et puisque j'ai inférieur, bien sûr, ou égal à 0, c'est-à-dire l'intérieur du cercle et le contour du cercle. C'est ça, c'est le schéma qui représente cette équation inférieure ou égal à 0, c'est-à-dire cette inéquation. Passons maintenant à la droite D. Pour tracer la droite, bien sûr, je vais prendre le x plus y plus 1 égale à 0 comme une droite. Bien, il faut tracer et puis je vais parler de ce que ça veut dire supérieur ou égal à 0. Pour tracer cette droite, il faut deux points. Et pour trouver chaque point, on va donner par exemple un x et chercher le y qui... le y. Bien, pour x égale à 0, je vais remplacer le x et résoudre à l'équation, je vais trouver y égale à moins 1. Le point maintenant est de coordonnée 0, moins 1, qui est ce point-là, 0, moins 1. Et pour, par exemple, x égale à 1, je vais chercher le y, je vais trouver moins 2. Je prends le point de coordonnée 1, moins 2. Et bien sûr, la droite D, il passe par le point de coordonnée 0, 1, 0, moins 1, 0, moins 1, et de coordonnée 1, moins 2, 1, moins 2. Donc, je trace maintenant la droite D. Donc, après, on sait que la droite D, quand on trace une droite dans un plan, il découpe ce plan en deux demi-plans. Deux demi-plans. Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, ce symbole inférieur ou supérieur ou égal à 0 ? C'est-à-dire, c'est un demi-plans défini par la droite D sur le plan tout entier. Bien, et comment savoir quel est le demi-plans déterminé maintenant ? Est-ce que c'est le demi-plans à droite ou à gauche ? Bien, je vais prendre, par exemple, le point oméga, qui est défini ici de coordonnée 2, moins 1. Je vais remplacer le x et le y par 2 et moins 1, respectivement, et calculer x plus y plus 1. Bien, et il faut calculer cette expression et chercher le signe de résultat. Est-ce qu'il est positif ou négatif ? S'il est positif, alors, le oméga, il appartient à ce demi-plans. Et par suite, je vais prendre le demi-plans à droite. Si ce résultat est négatif, alors, ce oméga, il n'appartient pas au demi-plans. C'est-à-dire, je vais prendre le demi-plans qui est à gauche. Et bien, puisque ce résultat est égal à 2 et il est positif, alors, le demi-plans positif défini par l'équation cartésienne de la droite, ou bien par la droite, c'est le demi-plans qui est à droite, ici en bleu. Bien, maintenant, revenons au système. Donc, on a trouvé la solution de l'équation, la première équation, c'est l'intérieur et le contour. On a trouvé la solution de, bien sûr, la solution graphiquement, la solution de x plus y plus 1 supergale à 0, c'est-à-dire à droite. Il faut maintenant déterminer l'intersection de ces deux ensembles. Bien, si je prends un point quelconque ici, il appartient au demi-plans, il n'appartient pas à l'intérieur, ni à l'intérieur, ni au cercle. Si je prends un point à gauche, il n'appartient ni au cercle, ni à l'intérieur, ni au demi-plans. Mais si je prends des points sur cette surface-là, je vois qu'il vérifie l'appartenance au demi-plans et aussi à l'intérieur du cercle, de même que le contour. Et bien sûr, la résolution graphique de ce système est le suivant, c'est-à-dire le petit espace ici en vert, c'est l'intersection de l'intérieur du cercle avec le contour du cercle. Et bien sûr, le demi-plans positif qui est défini à droite. Merci.